bonjour à tous c'est thomas de chez défutec alors une vidéo un peu spéciale je vais vous expliquer les classes énergétiques sur les aspirateurs alors autant vous dire tout de suite ça m'énerve c'est pas clair et les clients ne s'y retrouvent pas alors je suis vraiment là pour clarifier et de vous donner mon point de vue de professionnel et que vous compreniez au maximum ce qui se passe alors voilà le détail classe a lié à ceci c'est la consommation énergétique ce que ça tire à votre prise de co de courant consommation au kilowattheure annuelle évidemment très facile à reconnaître ceci et le rejet l'air rejeté donc c'est la qualité de l'air rejeté par votre aspirateur ça dépend de deux choses de si votre aspirateur est bien étanche ok et la qualité du filtre de votre aspirateur au niveau des filtres vous aurez une petite vidéo très courte un petit tuto sur comment entretenir son aspirateur simplement en cliquant ici vous avez l'explication comment entretenir votre aspirateur ceci c'est la qualité d'aspiration sur tapis et moquette ceci c'est la qualité d'aspiration sur sol dur autrement dit parquet et carrelage et ceci ce sont les décibels alors maintenant mon avis sur ceci tout d'abord la classe énergétique c'est basé sur 50 cycles aspirateur avec 50 cycles et plus ou moins 87 mètres carré faudrait qu'ils m'expliquent parce que toutes les maisons sont différentes les tailles sont différentes les gens aspirent leurs voitures leurs maisons les gens à des fonds deux aspirateurs dans la maison les gens on aspire des fois plus souvent parce qu'il ya des animaux ceci est franchement aléatoire alors oui on peut dire voilà ils consomment moins il est classe à d'accord mais les gens ont besoin d'aspiration si vous avez un tapis quand vous voulez mettre au maximum vous devez quand même avoir au moins 2000 watts en main comment ils ont fait pour obtenir cette place énergétique a en diminuant la puissance des aspirateurs ils ont argumenté en disant que les brosses étaient conçues pour pouvoir aspirer avec un douce en watts comme un 2000 watts mais sachez que c'est quand même plus facile d'avoir un aspirateur puissant donc n'ayez pas peur si votre aspirateur n'est pas classe a s'il est pas dans de classe c classe d parce qu'au final ça veut dire qu'il est plus puissant tout simplement en sachant et ça je vous assure que c'est ce que les clients nous disent ils utilisent rarement l'aspirateur à votre maximum le rejet de poussière ça c'est bien de le spécifier ici voyez on est par exemple chez mille on est en b la roue en temps on est en c'est ça dépend des modèles on est ici en a chez siemens vous avez plusieurs modèles différents ça c'est la qualité de l'air rejeté c'est bien parce que certains aspirateurs vraiment d'entrée de gamme avait de très 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 mauvais chiffres au niveau du rejet donc ça c'est bien pour les gens qui sont allergiques de savoir exactement lequel label ils doivent prendre à ce sujet là sur les sols moquette et sol dur mais sol dur évidemment c'est facile ils sont quasiment tous bons mais ceux sur moquette évidemment ça dépend certains ont des turbo brosse plus facile donc brosse tambour certains qui viennent vraiment frapper le textile de tapis d'autres n'en ont pas donc c'est toujours un peu compliqué d'avoir ceci moi ce que je peux vous conseiller c'est de faire confiance aux vendeurs passez en magasin demandez nous on vous dira la vérité à ce sujet là et vous verrez que tout sera vraiment simplifié pour tout le reste partager nos vidéos cliquez sur cette chaîne sur la chaîne youtube partager avec vos amis vos parents facebook pinterest notre web shop et plein d'autres trucs pour d'autres astuces à bientôt pour d'autres vidéos ciao